Je m'appelle Alaoui Ismaël, j'ai 35 ans, je suis actuellement coordinateur jeunesse au sein d'un centre socioculturel à l'île FIV. Je suis coordinateur jeunesse 11-30 ans au sein d'un centre socioculturel donc j'ai plusieurs casquettes entre guillemets, je gère tout ce qui est côté administratif, les demandes de subventions, les évaluations, les bilans. Je manage une équipe donc sur 11-30 ans j'ai plusieurs secteurs au sein de mon pôle donc j'ai une équipe de plusieurs animateurs, de volontaires en service civique, de stagiaires, je suis amené à manager etc. Je fais aussi de l'accompagnement à l'instruction sociale et professionnelle sur un public âgé de 16 à 25 ans. En fait j'ai passé le BPGEPS en 2010, j'enchaînais pas mal de CDD, même avec BPGEPS à l'époque c'était difficile de trouver un emploi périn et surtout en temps plein donc j'étais aussi un peu dans le milieu associatif dans tout ce qui est culture urbaine, musique actuelle. J'ai monté un label associatif avec des amis et on a travaillé sur de la prestation. On avait aussi un studio d'enregistrement professionnel à Lille et pendant plusieurs années donc on a travaillé sur ça. On s'est aussi délocalisé sur Paris pendant un an et demi où j'étais consultant en freelance avec des labels, des maisons disques et je suis revenu à Lille et c'est là où j'ai commencé à réfléchir comment justement me remettre un peu dans le monde de l'animation et l'évolution automatique après le BPGEPS pour moi c'était le DEGEPS quoi. Je me suis retrouvé en fait sur un échange franco-allemand avec justement l'ESMEA et en discutant avec des jeunes qui participaient à cet échange, à cette mobilité et avec certains salariés pardon, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà donc entendu parler du DEGEPS étant donné que j'étais déjà dans le monde de l'animation depuis 2005-2006 lors de mon BAFA puis mon BPGEPS comme je disais tout à l'heure en 2010 et en fait en discutant avec ces personnes-là en voyant un peu les valeurs de l'association. Je me suis renseigné en rentrant de cet échange et voilà je me suis dit allez je me lance et je me suis inscrit au test d'entrée. Il y a eu quelques modules c'est vrai qu'ils sortaient un peu de l'ordinaire par rapport à d'autres formations. On a eu la chance de travailler sur les cultures urbaines pendant une semaine en lien avec une association lilloise et avec le FLO donc c'est enseignement le CQ, Centre Régional des Cultures Urbaines. Sachant que moi j'avais déjà un pied dedans, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal de donner à des futurs coordinateurs ou des futurs on va dire pas chefs de projet mais des personnes qui vont travailler sur de la gestion de projet. Ces outils-là qui d'habitude ne sont pas présentés, c'est vrai que c'est très spécifique. Il y a eu aussi l'ensemble des cours qui étaient quand même assez enrichissants. J'avais bien aimé moi c'est le module sur la comptabilité, c'est vrai qu'ayant une formation BPGF donc d'animateur professionnel à part élaborer des petits budgets prévisionnels, c'est vrai qu'on n'avait pas ce côté de gestionnaire entre guillemets, c'est vrai que j'avais pas mal aimé. On a fait aussi une mobilité, on a effectué une mobilité avec le dispositif Erasmus+, nous sommes partis 15 jours au Portugal, c'était pas mal. C'est vrai que par exemple moi aujourd'hui sur mon poste, je fais énormément de mobilité et c'est une chose qui m'a ouvert un peu les yeux. J'étais pas jeune moi quand j'avais effectué mon dégeste mais pour des jeunes, partir en mobilité c'est très enrichissant. Tout le côté outils, gestion de projet, aussi le côté jargon dans le monde de l'animation, c'est vrai que c'est très spécifique. Moi je travaille donc dans un centre socio-culturel, il y a un langage qui est propre au monde associatif et au monde du social. C'est vrai que le DGS m'a apporté cette technicité que j'avais pas. Moi je suis quelqu'un qui est de terrain, qui avait déjà une quinzaine d'années d'animation derrière lui. Mais c'est vrai que le côté coordination, gestion des équipes, le côté gestion financière, monter un projet de A à Z, tout ça je l'avais pas. Et c'est vrai qu'avec la formation j'ai acquéris ces compétences. Faut pas trop hésiter je pense. C'est vrai que moi ça s'est fait naturellement. J'en ai parlé comme je disais tout à l'heure avec certaines personnes des CMA et puis je me suis renseigné un peu de mon côté. C'est vrai que j'ai foncé parce que c'était ce que je voulais faire. Mais voilà, bien se renseigner, ne pas hésiter à appeler, à se déplacer même s'il faut. Essayer de voir aussi dans son réseau s'il y a des personnes qui ont déjà passé cette formation. Et puis franchement faut foncer.